Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées et nous allons commencer notre enseignement. Nous allons continuer. Shalom, shalom à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Que le Roi de gloire vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer notre enseignement. Un enseignement grand, un enseignement qui nous ramène dans la présence de celui qui nous aime, étant Jésus Christ de Nazareth, le Roi de gloire. Car aucun homme n'est semblable à ses yeux. Nous sommes toujours dans notre passage clé, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Petit à petit, nous allons vers la fin de ces grands enseignements sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaida. Nous sommes petit à petit, nous cheminons vers la fin. Il nous reste encore, à part le dimanche d'aujourd'hui, il nous reste encore deux dimanches. Et c'est là-bas que nous allons mettre un point virgule pour que le bien-aimé, d'autres bien-aimés viennent aussi porter leur contribution, amener aussi l'enseignement pour que le peuple des dieux voie combien Dieu a mis la diversité des dons dans le cœur de ses enfants et de ses serviteurs. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Permettez qu'aujourd'hui, nous soyons vraiment calmes, vu l'intervention que j'ai eue le vendredi. Cela s'est très bien passé par la grâce des dieux. Nous avons en tout cas essayé de ne pas avoir les bandons sur la face. Nous l'avons enlevé, bien que nous l'avons camouflé avec les lunettes, vous ne saurez pas le voir, mais c'est vraiment terrible. Et c'est douloureux, mais c'est pendant que Dieu nous donnera la force. Voilà, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il le monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand le disciple le vire marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque et les vents cessaient. Ceux qui étaient dans la barque vèrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le fils des dieux. Après avoir traversé la mer, ils vèrent dans le pays de Genézaret, c'est-à-dire Bethsaida. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent de messagers dans tous les environs et en lui amènant tout le malade. Ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Parole du Seigneur. Comme je vous l'ai dit petit à petit, nous allons cheminer vers la fin. Aujourd'hui, nous avons notre quatrième sous-thème. Ce quatrième sous-thème, nous voulons maintenant parler de ce fantôme. Le fantôme qui marche maintenant sur la mer. Comme vous allez le remarquer, nous avons touché beaucoup de sous-thème, beaucoup d'éléments par rapport au verset 22 jusqu'au verset 24. Maintenant ici, on est au verset 25e et on descend pour terminer. La Bible dit au verset 25e que c'était à la quatrième veille. Comme vous le savez dans notre enseignement, s'il faut donner un rappel, le veille de nuit, quand on parle de veille de nuit, parce qu'ici on est à la quatrième veille, c'est quoi le veille de nuit? Si vous prenez le livre, par exemple, de Marc, Marc chapitre, je vais le prendre rapidement, Marc chapitre 13, Marc chapitre 13, à partir du verset 35. Ou le verset 35, la Bible dit ceci, je commence à partir du verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. Ce sont là les quatre veilles de la nuit. Nous avons le soir, le milieu de la nuit, le champ du coq, et le matin, que moi j'appelle très tôt le matin. Quatre veilles de la nuit. Nous avons déjà expliqué lors d'un enseignement ici, que le soir, c'était en fait les rassemblements. C'était le temps où Dieu a commencé à rassembler son peuple. C'était le temps où Dieu commence maintenant à guérir son peuple. C'est le temps où Jésus est en train de transformer nos vies. Nous qui étions des païens, et nous venons au Seigneur Jésus, il transforme notre vie. C'est le rassemblement de l'église. C'est ça en fait le soir. Le milieu de la nuit, si vous allez par exemple dans Matthieu chapitre 25, c'est un rappel, parce que c'est un enseignement qu'on a déjà prêché. Si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 25, là on parle de dix vierges. Vous allez voir que c'était au milieu de la nuit. D'abord, elles sont venues le soir. Au milieu de la nuit, on cria, voici le poux, allez à sa rencontre. C'était deux messages. Voici le poux, allez à sa rencontre. D'abord, voici le poux, c'est l'enseignement qu'on présente. C'est la parole des dieux que nous prêchons. Mais aller à sa rencontre, ce n'est seulement la vierge sage qui va aller à la rencontre du Seigneur. Mais c'était au milieu de la nuit. Vous voyez, c'est là. Donc, par rapport aux quatre veilles, le milieu de la nuit, c'est la rencontre de l'épouse avec le poux. Ça, c'est par rapport à la prophétie. Depuis la croix jusqu'au millénium. J'explique les quatre veilles. Depuis la croix jusqu'au millénium. Mais vous allez voir que je vais toucher la quatrième veille ici différemment. Pourquoi? Parce que je vais prendre les quatre veilles dans la vie de l'église. Mais ici, dans la prophétie, après la croix jusqu'au millénium, nous savons expliquer aussi les quatre veilles. Ça va? Donc, par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Marc, je suis en train de présenter les quatre veilles depuis la croix jusqu'au millénium. Je dis que depuis la croix, c'est-à-dire après la croix, c'était le soir. Alors, lors de l'enlèvement, ça sera au milieu de la nuit. Quand la femme, l'épouse, la vierge, le sage, va aller à la rencontre de l'épouse. Ça sera au milieu de la nuit. Le chant du coq, le coq qui chante, n'est rien d'autre que le deux sons du coq qui ont chanté lorsque Pierre avait rénié le Seigneur. Vous voyez? C'est quand Pierre a rénié le Seigneur que les deux sons du coq ont sonné. Et nous expliquons que le chant du coq ou le deux sons du coq n'est rien d'autre que le temps de deux oeufs. C'est-à-dire, nous avons le soir, les rassemblements, l'appel de l'église. Après, il y aura au milieu de la nuit, c'est-à-dire l'enlèvement. Ça, c'est la deuxième veille, l'enlèvement de l'église. Troisième veille, ça sera l'étang. Maintenant, le deux coq, le deux sons du coq, c'est-à-dire le deux oeufs, le deux prophètes viendront pour prêcher. C'est là-bas que le son du coq va crier. Vous voyez? Et après ce son du coq, il faut que le Seigneur vienne à la quatrième veille. Or, la quatrième veille annonce l'arrivée du soleil, annonce l'arrivée de la lumière. Or, l'arrivée de la lumière, c'est juste avant le millenium, quand le Seigneur Jésus reviendra avec nous, nous qui étions partis à l'enlèvement, c'est-à-dire au milieu de la nuit, et ceux qui ont raté l'enlèvement, qui sont restés pendant le champ du coq, il faut qu'ils soient ressuscités. Ah, ok, je commence déjà à entrer. Il faut qu'ils soient ressuscités pour qu'ils voient la joie du matin, la lumière du matin, c'est-à-dire les milleniums. Bon, ceux qui sont de la maison, ils ont déjà compris cet enseignement. Donc, c'était juste un rappel. Et donc, les quatre veilles, dans la ligne prophétique depuis la croix jusqu'au millenium, expliquent l'arrivée de l'église, l'enlèvement de l'église, une partie de l'église, et les 144 milleniums, la vierge folle qui vont rester, et après l'entrée maintenant dans le millenium, c'est-à-dire l'arrivée du soleil. C'est ça les quatre veilles. Maintenant, ici, je vais toucher la quatrième veille d'une autre manière. Je touche la quatrième veille comme étant l'enlèvement de l'église et en même temps les temps où la vierge folle souffre et en même temps l'entrée du Seigneur dans la Seigne sur la terre, c'est-à-dire le millenium. Vous allez voir comment je vais le toucher. Rémarquez l'écriture. Je rentre là-bas. Matthieu, Matthieu chapitre 14, le verset 25. La Bible dit « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus qui marche sur la mer ici, ce n'est plus la dimension de ce Jésus qui était en fait de l'autre côté. Souvenez-vous quand nous avons prêché, quand nous avons commencé cet enseignement, nous avons dit que Jésus avait séparé la foule avec les disciples. Ça, c'était le soir. C'est bien écrit. Aussitôt, dans les versets 22, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. » Ça va? « Quand il y renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. » Rémarquez? C'était le soir que Jésus était seul. Mais quand il est venu ici, c'est à la quatrième veille. Or, le soir, c'est la première veille. Donc, Jésus avait dit aux disciples d'entrer dans la Seine, d'entrer sur la mer, pardon, dans la mer, ou bien au milieu de la mer. C'était le soir, c'est-à-dire après la croix. Nous avons expliqué au début que Jésus qui s'émet à l'écart, c'est Dieu qui est, c'est le Seigneur qui est en train d'intercéder pour nous. Or, quand il intercède, c'est après la croix, pour que l'église qui est au milieu de la mer, passe les temps de formation. Donc, les disciples qui sont à la mer, ils ont commencé cette marche le soir. Maintenant, ici, vous voyez, le soir, il y a la deuxième veille qui passe, il y a la troisième. Maintenant, c'est à la quatrième veille que Jésus vient se présenter. C'est-à-dire que toutes les veilles commencent déjà à se terminer. Maintenant, comme il y avait des vents, remarquez ce que je veux toucher ici, un élément très important. J'explique la quatrième veille par rapport à cette écriture. Mais je vous ai dit que les quatre veilles, je peux les placer dès la croix jusqu'au millénium. À la quatrième veille, la Bible dit que Jésus est venu auprès des disciples. La Bible dit que Jésus marchait sur la mer. Marchait sur la mer, comme vous le savez, c'est l'Apocalypse, chapitre 17. Pour ceux qui aiment toujours avoir des écritures, Apocalypse, chapitre 17. La Bible dit ceci. C'est quoi marcher sur la mer? D'abord, pour comprendre, c'est là que tu dois comprendre. D'abord, la mer, c'est quoi? Nous l'avons déjà expliqué. La mer, c'est le monde. Maintenant, Jésus qui marche sur la mer, cela veut dire quoi? Alors, l'Apocalypse 17, le verset 15. La Bible dit, Il m'a dit, Le zoo que tu as vu, sur lequel la prostituée est assise, ce sont le peuple de foules, des nations et des langues. Donc, la mer, le zoo, c'est en fait tout ce qui est le monde. Quand la Bible dit que Jésus qui marche sur la mer, c'est-à-dire, rien ne peut retenir le Seigneur. Parce que, comprenez que le soir, il a marché avec ses pieds et après, il est monté sur la montagne. Je vous ai dit, monté sur la montagne, c'était l'enlèvement de notre Seigneur Jésus qui est parti pour intercéder. Maintenant, comme il était parti pour intercéder, pour revenir, il revient, il marche sur la mer. Ça, ça annonce le retour du Seigneur Jésus. Mais le retour du Seigneur Jésus, comme étant droit en Israël, pas encore. Le retour d'abord ici, c'est pour venir chercher un peuple. Vous voyez? Il vient chercher un peuple. Or, quand il viendrait chercher un peuple, ça ne sera plus les Jésus qui marchaient sur la terre. Vous voyez? Ça sera maintenant les Jésus fantômes. Or, quand on dit fantômes, c'est l'apparition d'un esprit qui est revenu. Quand on dit un fantôme, un fantôme veut dire un revenant. Quelqu'un qui est revenu. Un esprit. Et cet esprit fait de la frayeur, c'est-à-dire la peur. Vous voyez? C'est-à-dire la dimension qu'on considérait Jésus. Quand il était de l'autre côté le soir, ce n'est plus la même personne qu'on voit ici. Donc, Jésus étant fantôme, c'est Jésus-esprit. Vous voyez ça? C'est Jésus-esprit qui a la capacité de marcher sur la mer. Qui a la capacité d'avoir l'autorité sur tout le monde. Qui a la capacité d'avoir le pouvoir sur tout esprit. Vous voyez ça? Donc, le fantôme ici, c'est Jésus-esprit. Il a le pouvoir de marcher sur la mer. Or, la mer avec tous les esprits. La mer avec tous les hommes qu'elle renferme. Jésus a maintenant le pouvoir sur tous ces gens-là. Tous ces esprits-là. Vous voyez? Maintenant, il marche sur la mer. Mais les disciples étaient encore au milieu de la mer. Je veux que tu fasses la différence entre Jésus qui marche sur la mer et les disciples qui sont au milieu de la mer. Nous, l'église, pour le moment, nous sommes encore au milieu de la mer. Nous attendons les seignants Jésus qui viendra marchant sur la mer. Et ça, vous voyez. Donc, je suis en train d'expliquer que Jésus, fantôme, n'est rien d'autre que le Seigneur qui revient pour chercher un peuple. Maintenant, remarquez le peuple en question. Je rentre dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Donc, le verset 25. À la quatrième veille, de la nuit, Jésus allait vers eux marchant sur la mer. Ça, c'est le Jésus-Esprit. Vous voyez? Nous parlons de Jésus-Esprit. Je vais expliquer quelque chose de très important. Vous allez comprendre. C'est Jésus-Esprit. Maintenant, remarquez le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dits, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Quand on regarde Jésus sur la mer marchant, dans l'idée de l'homme naturel, un homme normal ne peut pas marcher sur la mer. Donc, la dimension de voir que cet esprit qui marche sur la mer, directement, les disciples se sont dit, ça ne peut pas être Jésus. Parce que nous connaissons Jésus qui marche sur la terre. Nous ne connaissons pas un Jésus qui marche sur la mer. Pourquoi? Parce que dans leur réalité, quelqu'un qui marche sur la mer, il faut que l'apaisanteur puisse l'attirer sous l'eau. Comment est-ce que cet homme a eu la capacité de contrôler son poids pour que le poids reste sur la mer? Donc, ce n'est pas un homme normal, c'est un fantôme. C'est un esprit puissant qui domine la force de l'apaisanteur, qui domine la force de l'eau, qui a la maîtrise de l'eau. Donc, ce n'est pas un homme normal, ce n'est pas le Jésus que nous connaissions avant, ça c'est un autre Jésus. Vous voyez cela? Ils ont dit non, ça c'est un fantôme. Ça ne peut pas être le Seigneur. Parce qu'un homme normal ne marche pas sur la mer. Je suis en train d'exhorter une personne. Si tu veux être puissant dans ta vie, il faut que les hommes voient que les choses que tu es en train de faire, ce ne sont pas les choses que les hommes font. Parce que tu es anormal. Quand tu entres dans les domaines spirituels, quand tu entres dans les domaines de la prière, quand tu as l'impact avec le Seigneur Jésus, vouloir ou pas, tu deviendras anormal. J'aime ça. Jésus est devenu anormal aux yeux de disciples. Parce qu'un homme normal ne peut pas marcher sur la mer. Ce n'est que quand tu deviens spirituel, quand tu sors de ton corps, quand tu sors de tes pensées, quand tu sors de ta vie quotidienne, et que tu entres dans l'intimité avec le Seigneur Jésus, c'est là-bas que tu deviens spirituel. C'est là-bas que tu fais des choses que l'homme va dire, non, c'est anormal. Parce que de fois, nous vivons avec la réalité du monde. Nous vivons avec la réalité de tout ce qui nous accable. Mais nous oublions d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Et c'est là-bas qu'il nous ramène dans son royaume. Vous voyez, c'est là. Jésus qui marche sur la mer ici, ce n'est plus le même Jésus qui marchait sur la terre. Parce qu'ici, il est devenu un esprit. C'est un esprit. Vous voyez, peut-être que tu ne nous vois pas encore. Rémarquez. Le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et disent, c'est un fantôme. Et dans leur fréheur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous ce mois. N'ayez pas peur. Mais Jésus qui parle ici, il n'est pas englouti dans l'eau. Il a la maîtrise de l'eau. Et il a la maîtrise de son corps. Il peut rester debout sur l'eau. Ça, vous voyez, c'est la dimension spirituelle de notre Seigneur Jésus. Ça, vous voyez, c'est là. Maintenant, remarquez, le verset 29. Non, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le zoo. Sur le zoo. Je vous ai dit que le zoo ici, n'est rien d'autre que le monde. Maintenant, Pierre demande, Seigneur, moi, je suis dans les eaux. Je suis au milieu des eaux. Maintenant, si c'est toi, parce que toi, tu as la capacité de dominer les eaux, de dominer le monde, de dominer le démon, de dominer les esprits. Si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que moi aussi, j'aime ça, ordonne que moi aussi, je marche sur les eaux. Parce que je suis au milieu des eaux. Quand on est au milieu des eaux, quand on est au milieu des hommes, vouloir ou pas, tu auras la peur. Il faut demander au Seigneur que tu sortes de ta vie quotidienne, que tu sortes un peu de ta façon, de la routine, que tu entres dans la dimension avec le Seigneur. C'est comme ça que tu seras trop spirituel. Parce que quelqu'un qui est spirituel voit les choses autrement. Pierre a dit, ordonne que je vienne sur les eaux. Le verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre quitta la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le Pierre qui marche sur les eaux, c'est un Pierre fantôme. Pour marcher sur les eaux, tu dois être un fantôme. Parce que Jésus qui marchait sur les eaux, on a dit, oh, ça c'est un fantôme. Un homme normal ne peut pas marcher sur les eaux. Donc Jésus qui marche sur les eaux, c'est un fantôme. Donc Pierre aussi, qui marche sur les eaux, c'est un fantôme. Pierre est devenu spirituel et bien-aimé. Il a les contrôles de son corps et les contrôles de l'eau à cause ou pas l'ordonnance que le Seigneur a donnée. Quand Jésus donne l'ordre pour que tu sortes de tout ce qui est la vie quotidienne, pour que tu entres dans la dimension spirituelle, personne ne peut l'empêcher. Jésus est en train d'expliquer que Jésus, qui est sur la mer, c'est le Jésus spirituel. Quand est-ce que le Jésus spirituel viendra, et nous allons le voir, il viendra pour prendre un peuple. Jésus, quand il est venu, il viendra au fait, quand il est venu ici, par rapport à cette écriture, il a dit à Pierre, sort de la barque. Pierre aussi marchait sur les eaux. Donc Pierre aussi était devenu un fantôme. Si Jésus était un fantôme, et que Pierre aussi était un fantôme, donc tel que Jésus est, tel que Pierre est devenu. Ah, donc nous aussi église, nous sommes pillés, nous sommes encore au milieu des eaux, quand le Seigneur Jésus Christ viendra, tel qu'il est, tel que nous serons, c'est-à-dire nous deviendrons spirituels, nous allons sortir de la barque, et nous allons devenir des esprits. C'est peut-être que tu ne nous voyais pas. Un Thessaloniciens. Bon, j'ai dansé là-bas, mais tu n'as pas bien vu. Je vais t'aider, comme ça tu vas bien voir. Un Thessaloniciens, chapitre 4. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis ici. Le verset 15, c'est là-bas que je suis. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est quoi? C'est Jésus qui vient comme un fantôme sur la mer. Vous voyez ça? Jésus qui vient comme un fantôme sur la mer, c'est ça l'avènement du Seigneur. Ok. Mais remarquez, Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les aires. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. À la rencontre du Seigneur dans les aires. Ici, les aires, c'est la mer. Pour que Pierre aille à la rencontre du Seigneur, il doit sortir de la barque. Je suis en train d'expliquer l'enlèvement de l'église. Pour que l'église soit enlevée, l'église va changer de corps. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Peut-être que tu ne le vois pas encore. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vais prendre à partir du verset. Merci Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15. À partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ah, donc il y a une partie de ceux qui vont mourir. Je viens, j'arrive, tu vas comprendre. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Est-ce que vous voyez? Donc, le pied qui sort de la barque, qui marche sur l'eau, c'est un pied incorruptible. Ah, il est devenu incorruptible parce que son corps peut contrôler les mouvements de l'eau. Il ne peut plus être attiré par l'apaisanteur. Mais cette force ne vient pas de Pierre, mais cette force vient de l'ordre que le Seigneur a dit dans la vie de Pierre. Vous voyez? Cela explique l'enlèvement. Quand le Seigneur reviendra, il vient comme un fantôme, un esprit que tout le monde ne voit pas, mais c'est seulement l'Église qui voit. et c'est comme cela qu'il va nous faire sortir de la barque, du monde et nous allons à la rencontre avec le Seigneur. Et quand nous montons à la rencontre avec le Seigneur, nous n'aurons pas le même corps que nous avons ici parce que nous serons incorruptibles. Nous allons devenir comme des fantômes, des esprits. Vous voyez? Nous pouvons maintenant marcher sur la mer. J'aime ça. Donc, il y a une dimension doctrinale pour te dire que pour entrer dans la puissance, pour entrer dans tes promesses, tu dois sortir de ta vie quotidienne. Tu dois entrer dans l'activité avec le Seigneur. Mais dans sa façon prophétique, nous expliquons l'enlèvement. Vous voyez? Nous sommes en train d'expliquer l'enlèvement. Donc, l'enlèvement ici, c'est quand le Seigneur Jésus dit à Pierre, Sors! Sors de la barque et viens. Vous voyez? Quand maintenant Pierre marche, le Pierre qui marche sur l'eau, c'est ça la Vierge sage. Le Pierre qui est sorti de la barque et qui marche sur l'eau. J'ai bien dit. Sur l'eau, ça c'est la Vierge sage qui va à la rencontre de le pauvre. Mais remarquez les mêmes pierres. La deuxième partie de ces pierres. Matthieu. Matthieu chapitre 14. Nous sommes en train d'expliquer la sortie de la barque de pierres ici. Je dis que c'est l'enlèvement. Mais remarquez Matthieu chapitre 14. Le verset maintenant 29 et 30. La Bible dit. Et il dit, Viens! Pierre sortit de la barque et marcha sur le zoo pour aller vers Jésus. J'ai dit que le Pierre qui marche sur le zoo, c'est l'Église, la Vierge sage qui avait respecté la parole de Dieu et qui monte dans l'enlèvement par la puissance qui l'attire, qui est Jésus. C'est Jésus qui attire Pierre et l'eau, les eaux, n'ont plus le pouvoir sous pied. C'est ça, en fait, la montée de la Vierge sage lors de l'enlèvement. C'est ça, l'enlèvement. Maintenant, remarquez la même personne, Pierre. Donc, ici, nous avons Pierre qui sort. Une partie des disciples reste dans la barque. il y a Pierre qui marche sur la mer. Ça, c'est la Vierge sage. Le reste des disciples, c'est au fait le peuple d'Israël. Là où il y a les 144 milles. Ils sont encore là-bas. Mais remarquez maintenant le Pierre, parce que Pierre doit identifier deux personnes. Il doit identifier Matthieu, chapitre 25, c'est-à-dire les 10 Vierges. Vous voyez ? Donc, il y a 5 qui doivent entrer et 5 qui doivent rester. Donc, Pierre représente les 10 et dans ces 10, il y a le Pierre qui marche sur la mer. Je ne sais pas si tu vois ça. Pierre qui marche sur la mer, ça, c'est la Vierge sage. Maintenant, remarquez la partie de Pierre qui va rester, c'est-à-dire la Vierge folle. Parce que Pierre représente l'Église. Une partie de l'Église va rater l'enlèvement. Mais une partie va entrer. Donc, Pierre qui marche, c'est la Vierge sage. Maintenant, le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi. Pierre qui commence à descendre dans l'eau ici, après avoir marché, c'est la partie de la Vierge folle qui va rester. Pourquoi? Parce qu'il sera en fait attaqué par les vents. Quand elle va voir que les vents commencent à l'attaquer, la peur viendra. Il faut qu'on les tue. Vous voyez? C'est comme ça que Pierre est en train de descendre dans l'eau. Vous voyez? Pierre descend dans l'eau. Le pied qui descend dans l'eau, ça c'est la Vierge folle qui va rater l'enlèvement. C'est la partie de l'église qui auront peur, qui vont souffrir, qui vont passer encore dans le tourment et on va les tuer. Tuer veut dire entrer dans l'eau, s'enfoncer. Et c'est comme ça, dans leur souffrance, ils vont crier sauve-moi au Seigneur. Alors quand nous allons revenir lors de l'enlèvement, c'est alors que le verset 31 va s'accomplir. Aussitôt, Jésus est tendu la main. J'aime ça. Aussitôt, Jésus est tendu la main, les saisit et lui dit homme de peu de foi. Ah! Qui est alors homme de beaucoup de foi? Donc il y a une partie d'homme de beaucoup de foi et une partie d'homme de peu de foi. Donc la partie des pieds qui est peu de foi, c'est la vierge folle. Mais la partie qui marchait, ça c'est la foi. Parce que là il était rassurant. Il marchait sur la main. Ça c'est la vierge sage. Mais la partie qui entre dans l'eau, c'est homme de peu de foi. Alors le Seigneur reviendra quand nous allons au fait entrer dans les milléniums, avant d'entrer dans les milléniums, le Seigneur viendra ressusciter la vierge folle. Pierre qui sort de l'eau, c'est la résurrection de la vierge folle. Vous voyez cela. La Bible cache de vérité. C'est la résurrection de la vierge folle. La vierge folle qui sort maintenant de l'eau. C'est très important. Vous voyez? La Bible dit le verset 31 Jésus a tendu la main, le saisit et lui dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et les vents cessent. J'aime ça. Et les vents cessent. Ceux qui étaient dans la barque verrent adorer Jésus et dire tu es véritablement le fils des dieux. c'est-à-dire après la résurrection de la vierge folle. Il faut comprendre que c'est aussi la résurrection de 144 000 c'est-à-dire d'Israël qui étaient dans la barque parce qu'ils avaient tous peur. Quand on dit peur de vent c'est-à-dire il s'est caché. C'est aussi des ramassis ou les rescapés. Donc il fuyait il s'est caché parce que les vents étaient contrés. Mais il n'y a que Pierre une partie de Pierre qui a marché sur la mer qui n'a pas eu peur. Cette partie c'est la vierge sage. Mais l'autre partie de Pierre qui descend maintenant dans l'eau et les autres qui avaient peur cela explique les temps de la grande tribulation où le monde va passer dans des moments terribles où le vent va au fait frapper à fond. Mais remarquez quand le Seigneur viendra quand nous allons revenir ici sur terre pour commencer le millenium c'est là-bas que ceux qui étaient morts en Christ Jésus ou ceux qui ont accepté la parole ils seront maintenant de nouveau ressuscités. À part ceux qui étaient ressuscités avant l'enlèvement pardon pendant l'enlèvement de la vierge sage Donc ils seront maintenant ressuscités c'est la partie où on prend Pierre pour la mener dans la barque Quand maintenant ceux qui vont mourir après pendant les temps de la grande tribulation ils seront ressuscités parce qu'ils ne vont pas prendre la marque de la bête Quand ils seront ressuscités c'est là-bas que le millenium va commencer Mais avant que le millenium commence il faut que le vent cesse Il faut que le vent cesse Or le vent qui cesse ici n'est rien d'autre qu'apocalypse Voilà Je suis en train d'expliquer la ligne prophétique Le 70 Semaine de Daniel Mais ici Ça va 70 Semaine de Daniel Je l'explique ici dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22 Remarquez Je vais prendre une écriture Apocalypse Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 14 Le verset 31 Aussitôt Jésus étendit la main les saisit et lui dit Homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté 32 Et ils montèrent dans la barque Et les vents c'est ça Je vais maintenant expliquer Les vents c'est ça C'est quoi Pourquoi les vents a cessé Le silence de ces vents Pourquoi les vents n'ont plus bouger ou remuer sa bouche Au fait c'est Apocalypse Apocalypse chapitre 20 Apocalypse chapitre 20 Le verset 1er Puis je vis descendre du ciel Un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main Il saisit les dragons le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans Il le jeta dans l'abîme fermant et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus Voilà C'est le silence de ces vents Vous voyez ça ? Ça c'est le silence du vent afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis après cela il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps Donc les vents qui cessent ici veut dire Satan est lié Jésus-Christ qui entre dans la barque et les vents c'est ça c'est-à-dire Jésus entre dans son royaume pour entrer dans son royaume on doit arrêter Satan C'est comme ça qu'on a arrêté Satan C'est comme ça que les diables seront liés pendant mille ans C'est très important ce que nous expliquons Donc pendant mille ans maintenant les diables sont liés alors le millenium peut commencer Le millenium peut commencer Pendant les milleniums c'est quoi ? Pendant les milleniums on est en train d'adorer Jésus Pendant les milleniums nous adorons Jésus Remarquez Matthieu chapitre 14 J'explique les sept ans de Daniel ici Matthieu chapitre 14 Matthieu chapitre 14 le verset 33 Le verset 33 la Bible dit Ceux qui étaient dans la barque verrent adorer Jésus et dit tu es véritablement le fils des dieux Cela veut dire quoi ? Que quand Satan sera lié nous commençons le millenium Oh le roi qui va régner pendant les milleniums ça sera le Seigneur Jésus celui que nous allons adorer Si tu n'adores pas ce roi là Ok Malachi Non c'est Zacharie Zacharie répond Si tu n'adores pas ce roi là qu'est-ce qui va arriver ? Zacharie chapitre 14 Zacharie chapitre 14 Tous ceux qui resteront de toutes les nations Ok Remarquez cette écriture ici c'est la même écriture dans Matthieu chapitre 14 le verset 33 La Bible dit ici Matthieu chapitre 14 le verset 33 Ceux qui étaient dans la barque vous voyez c'est les rescapés les restes les 144 000 la Vierge folle le peuple qui sont venus du ciel ces gens là ils viennent maintenant pour adorer les seigneurs Zacharie dit ceci Zacharie chapitre 14 le verset 16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi l'éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles s'il y a de famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi l'éternel des armées la pluie ne tombera pas sur elle ça c'est l'adoration parce que le vent a cessé nous entrons maintenant dans les milléniums ça vous voyez Jésus qui entre dans la barque c'est le Seigneur Jésus qui revient remarquez ah la Bible c'est très bien ça remarquez que Jésus a pris la main de Pierre il a soulevé il a dit homme de peu de foi homme de peu de foi pourquoi tu as douté ok il a tiré comment on était dans l'eau on n'était pas sur terre c'est comme si Pierre était dans un trou et qu'on l'étire là on est sur la mer donc Jésus quelle est la force que tu as pour soulever soulever un monsieur comme Pierre l'effet de soulever Pierre ça c'est la résurrection c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la résurrection Pierre est en train de sortir de l'eau or quand Pierre est sorti de l'eau il faut que Pierre entre maintenant dans la barque avec le Seigneur Jésus Jésus est toujours sur la mer Jésus est toujours sur la mer Pierre doit revenir sur la mer pour entrer maintenant dans la barque cela prouve que ceux qui seront ressuscités ça sera maintenant un peuple puissant vous voyez c'est là le Pierre qui était englouti c'est la Vierge faune tous ceux qui vont rater l'enlèvement mais qui ne vont pas prendre la marque de la mer quand ils seront ressuscités ils seront ressuscités puissants et ils vont entrer dans la barque c'est à dire dans le millenium dans le royaume dit Seigneur et ceux qui étaient restés dans la barque ils doivent venir adorer j'aime ça ils doivent venir adorer le roi qui est à Jérusalem le roi qui est où qui est dans la barque c'est pour cela ceux qui étaient restés dans la barque ils sont venus adorer Jésus cela prouve qu'avant les milleniums il faut qu'il y ait le peuple qui vienne adorer le Seigneur c'est ça que nous présentons et c'est où c'est là et si vous continuez l'écriture le verset 34 Matthieu chapitre 14 je cours parce que dimanche prochain on va parler d'une chose très importante et à la fin nous aurons le temps de prier Matthieu chapitre 14 le verset 34 après avoir traversé la mer il vint dans le pays de Genézaré les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et en lui aménant tous les malades j'aime ça il les prière de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement et tous ceux qui les touchaient furent guéris prochainement je vais toucher cette écriture de verset 36 pour vous montrer la dimension de ce que nous serons parce que nous sommes l'habit du Seigneur et cet habit lors de ce temps de millenium nous allons vous montrer le pouvoir que nous aurons les ambassadeurs du Seigneur ceux qui vont au fait travailler avec le Seigneur pendant le millenium c'est ce que je vais dire le dimanche prochain donc ici ce que nous pouvons retenir c'est quoi ce que nous pouvons retenir c'est la dimension puissante de celui qu'on appelle le fantôme parce que le fantôme aujourd'hui c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus Christ en nous c'est lui quand il commence un travail en toi il t'amène dans la dimension puissante or tu ne peux pas atteindre cette dimension puissante si toi même tu n'entres pas en esprit si toi même tu ne recherches pas les côtés spirituels de la chose c'est ça que nous avons dit la fois passée je peux bien expliquer la parole je peux décortiquer des dimensions mais si je n'entre pas du côté spirituel de la chose je veux rester comme un homme qui est en train de crier pour rien les gens vont aimer la sagesse les gens vont aimer la façon que je décortique la parole mais il n'y a pas l'impact il n'y a pas ce côté spirituel de la parole vous voyez tu ne peux pas marcher avec cet enseignement étant donné que tu n'es pas puissant étant donné que tu n'es pas puissant nous avons eu le temps de parler sur le son que Dieu te parle à chaque fois quand tu dors et nous avons dit que quand Dieu te montre cela c'est pour te donner les avertissements et en même temps venir sceller l'enseignement l'enseignement que tu écoutes quand tu le mets en pratique Dieu vient pour sceller cet enseignement ça vous voyez et c'est là-bas que tu es fort c'est là-bas que tu marches dans l'assurance mais il y a beaucoup d'entre vous là je vais venir exhorter une personne il y a beaucoup d'entre nous ils trouvent bien cet enseignement ils aiment aussi cet enseignement ils ont même donné des témoignages je ne peux pas aller à un autre endroit si ce n'est que dans cet enseignement c'est bien c'est pas mauvais c'est très bien mais est-ce que tu aimes réellement cet enseignement parce que quelqu'un qui aime l'enseignement il va le mettre en pratique comment est-ce tu ne sais pas le mettre en pratique tu veux écouter cela mais tu ne l'aimes pas apparemment quand on regarde tes agissements ta façon d'être ta façon d'être bien aimé oh que Dieu nous aide vous savez j'ai toujours dit que cet enseignement n'est pas facile l'évangile que nous prêchons l'évangile qui est au-dessus de tous les évangiles comprenez que l'évangile de Christ que nous prêchons c'est ça aussi le fantôme sur la mer c'est l'évangile qui coiffe tous les évangiles quand tu vois quelqu'un prêcher s'il ne prêche pas l'évangile des apôtres et des prophètes tu n'as pas le fantôme bien aimé cet évangile que nous prêchons c'est le fantôme sur la mer parce que cela dépasse toutes les pensées des hommes cela est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent dire c'est ça le fantôme aussi sur la mer cet évangile un évangile très puissant qui surpasse même la puissance du diable qui surpasse la puissance des démons un évangile puissant mais pour que cela devienne puissant pour que cet évangile soit réellement un fantôme aux yeux des hommes tu dois les mettre en pratique tu dois les mettre en pratique c'est malheureux vous savez quand la bible dit je vais prendre une écriture un timothée un timothée je vais quand même t'exhorter bien aimé parce que je ne saurais pas passer ou terminer aujourd'hui sans pour autant te dire ces choses un timothée chapitre 2 le verset 9 je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie ne sépare ni de tresses ni d'or ni de peint ni d'habits somptueux quand on parle de la pudeur ici bien aimé quand on parle de la pudeur cela veut dire c'est pas toi même en fait la pudeur ce n'est pas par rapport à toi même c'est par rapport aux autres c'est comment les autres te voient ça dit toi même tu peux ou n'est pas être pudeur dans ta maison on s'en fout mais du moment où tu sors dehors du moment où tu prends une photo du moment où tu prends une vidéo du moment où on te filme et qu'on va le mettre dans tes réseaux sociaux il faut te dire est-ce que je suis pudeur pour les autres est-ce que je suis pudeur pour les autres c'est ça la question c'est vrai qu'il fait chaud ne profitez pas soi-disant il fait chaud c'est l'été frère Roger laisse nous un peu nous voulons nous habiller je ne sais pas au temps de Jésus les maris de Magdala c'est le même soleil qu'on voit ici c'est toujours le même soleil qui était à leur temps Dieu n'a pas encore changé de soleil c'est le même soleil du temps de Jésus et un autre temps ça n'a pas changé et les maris de Magdala respectaient l'enseignement comment est-ce que toi tu ne respectes pas l'enseignement juste parce qu'il y a du soleil soi-disant il fait chaud tu es en train de nous mettre un cinglé un cinglé tu vois un cinglé toi notre soeur un cinglé c'est grave tu es un cinglé tu es vraiment un cinglé grave soi-disant il fait chaud tu es un kilote et puis tu prends une image tu le postes qu'est-ce que tu veux qu'on dise on se demande si réellement tu respectes l'enseignement on parle de la modestie pudeur des sens c'est l'enseignement aussi l'enseignement c'est pas seulement n'est pas volé n'insultez pas non pudeur modestie des sens ça parle aussi de l'enseignement donc quand tu ne le mets pas en pratique tu veux profiter du soleil on comprend que toi en fait l'agneau en question tu choisis des morceaux oh nous nous mangeons l'agneau dans son entièreté mais quand toi tu commences à choisir des morceaux on comprend que tu es trop dangereux ça vous voyez tu es trop dangereux oh nous devons comprendre l'enseignement tel qu'il a été présenté par les disciples ou par les apôtres donc ne profitez pas du soleil je vis quelqu'un donc quand tu regardes du lundi à dimanche les messieurs ou la soeur a posté plus de 10 photos en tout cas je me demande si tu es une star en tout cas moi je me demande quand tu postes tout le temps de photos sur facebook et d'abord les noms s'appellent facebook donc quand tu les postes tout le temps moi en tout cas je commence à me poser trop de questions qu'est-ce que tu veux nous montrer tu ne donnes pas une information dont tu ne passes pas un message juste tu veux qu'on te voie en tout cas moi je me demande qu'est-ce qui passe dans ta tête ça s'appelle m'as-tu vu je ne sais pas si tu connais ça ça s'appelle m'as-tu vu donc tu es dans un café tu prends du café café donc juste pour prendre un café tu prends une photo donc mais ça c'est grave juste un café tu prends une photo tu passes dans la rue toi-même tu n'es pas une star tu prends ton appareil tu donnes à une personne on te prend une photo on se demande tu étais avec qui tu n'es pas une star tu veux te faire une star là on comprend est-ce que réellement le fantôme l'enseignement du fantôme est-ce que c'est vraiment sur la mer ou tu es encore au milieu de la mer parce que l'enfant des dieux doit être sur la mer surpasser toute chose tout esprit doit être sous toi là tu es encore au milieu du monde tu es encore au milieu des hommes tout ce que les stars font toi aussi tu le fais c'est grave à chaque fois que tu achètes un habit tu prends une photo tu nous mets ça on doit ça et puis tu mets quatre photos mais avec la même tenue on s'est dit mais attendez est-ce que c'était toi qu'on prenait ou c'était une autre personne qui t'aime et qui a pris des photos et puis toi tu as balancé donc c'est toi-même tu as pris la photo ou l'appareil tu donnes à une personne on te prend quatre, cinq, sept photos avec la même tenue et puis tu fais tes faces tu es terrible tu es terrible sans blague les stars apparemment les stars quand ils viennent là où ils vont faire leurs histoires ils se mettent là les photographes vont prendre des photos lui il ne bouge pas trop ils vont prendre des photos après ils passent mais toi c'est toi-même qui donne ton appareil pour qu'on te prenne des photos c'est grave tu te mets dans la peau des stars au fait de tels comportements nous pouvons directement lire dans tes pensées qu'est-ce qui se passe la modestie la décence la pudeur quand nous parlons de ces choses quand nous voyons des opposés de photos j'aimerais quand même vous dire un truc peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire moi votre frère je vous ai dit au début ici que j'ai eu au fait l'intervention chirurgicale le vendredi peut-être ici vous ne voyez pas trop parce que je bouge tellement avec les lunettes que j'ai mais j'ai ici tout près de mon oeil juste de ce côté là on m'a en fait déchiré pour enlever le kiss qui était là donc la partie ici normalement est gonflée mais vous ne savez pas le voir et à un moment je suis entré moi-même dans ma chambre j'ai dit j'ai même appelé d'autres bien-aimés j'ai dit mais comment je vais me présenter comment je vais me présenter bon je commençais à me dire je vais mettre des lunettes mes lunettes anti-soleil bon quand on dit lunettes anti-soleil ce n'est pas un péché de le mettre je n'ai pas dit que c'est un péché tu peux mettre des lunettes anti-soleil mais tu le mets quand par exemple moi dans ces cas ici je pouvais bien le mettre mais je me suis dit peut-être je veux déranger une personne si je le mettais la forme de mes lunettes que j'ai anti-soleil si je le mettais ici et que je prêche la parole de Dieu peut-être quelqu'un sera dérangé je serai peut-être une pierre d'achoppement pour une autre personne j'ai invité mais si c'était toi tellement tu aimes qu'on puisse te voir tu vas balancer ça et c'est tout qu'il y a un nom tu vas nous balancer de lunettes c'est grave je vis un homme de Dieu qui s'est dit docteur de la parole de l'évangile éternel qui est à Kinshasa et qui est en train de prêcher avec des lunettes vraiment noires à fond je dis peut-être il est devenu aveugle s'il est devenu aveugle peut-être il a un problème des yeux gloire à Dieu mais si tel n'est pas le cas ça s'appelle m'as-tu vu à moins que tu sois vraiment comme moi peut-être c'est-à-dire que tu as vraiment un problème au niveau de l'œil et que tu ne veux pas que le peuple voie cela nous disons Amen mais si tel n'est pas le cas je te dis ça ça s'appelle m'as-tu vu rien qu'avec de tels comportements on peut déjà lire la maturité spirituelle que vous avez la maturité spirituelle c'est grave je peux encore comprendre quelqu'un qui est en train de préparer un événement parce que quelqu'un qui prépare un événement il y a des passages là où il doit passer là où il doit faire ça on comprend quand on prépare un événement il y a quand même des lieux où tu dois passer là on comprend ça va mais ici je parle d'une personne seule donc chaque jour toi tu postes des photos sur Facebook et puis apparemment tu ne postes pas un message tu chantes seulement ou bien tu fais des faces tu souris et tu nous balances cela on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi on te connait on sait déjà que tu es belle on sait déjà que tu es beau mais pourquoi tu nous balances tes photos c'est grave ça c'est grave ça s'appelle m'as-tu vu quelqu'un qui est m'as-tu vu tu n'es pas modeste tu n'es pas modeste la Bible exige la modestie tu es m'as-tu vu cela veut dire tu n'es pas modeste donc quelque part essayez de bien voir l'enseignement très important sinon vous ne saurez plus comment est-ce que le fantôme va passer dans nos vies et quand nous allons partir vous ne saurez même pas que Dieu vous soutienne très important voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui parce que le Seigneur est tellement bon et il nous aime il nous reste deux dimanches le dimanche prochain nous allons maintenant expliquer l'habit de Jésus qui guérissait le malade quand est-ce que cet habit est puissant c'est là-bas que nous allons maintenant expliquer que nous sommes des signes et de de prodiges de présages pour ce temps ici si tu es réellement un habit de Jésus tu es capable de guérir avec le nom de Jésus le malade de manifester la puissance c'est là-bas que nous allons prêcher le dimanche prochain et le dernier dimanche je crois que ça sera le dimanche du 4 juillet c'est là-bas que nous allons maintenant prendre le temps dans la prière pour tous ces temps que nous avons eu dans notre enseignement donc ne manquez pas le dimanche prochain nous serons encore là très important Tendre Père nous te disons un grand merci un grand merci parce que tu réalises de grandes choses dans nos vies tu es celui qui nous garde dans ta fidélité ton amour est redoutable nous t'aimons tellement Jésus permets que cet enseignement trouve place dans nos cœurs afin de proclamer ta grandeur parce que tu es Dieu bénis mon frère bénis ma soeur pour cet enseignement Seigneur nous voulons être modeste simple parce que toi le seul notre Dieu le roi des gloires puissant en parole et en actes mais tu es venu et tu es né dans l'étable tu es venu dans une famille de charpentiers parce que tu as voulu Seigneur tu voulais nous donner l'enseignement de la simplicité des grandes personnes comme toi Seigneur ils passent toujours inaperçus nous voulons apprendre cela à Jésus parce que tu es le Dieu qui nous garde protège ton peuple Seigneur contre toutes les malices de l'ennemi contre toute attaque de l'ennemi contre tout plan que l'ennemi est en train de ramener en ces temps de la fin enfin de nous distraire et de nous amener loin de ta parole nous voulons respecter toute la parole parce que tu nous aimes aussi bénis mon frère bénis ma soeur en ton nom Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen voilà nous avons terminé dans le dimanche nous serons encore ici donc ne manquez pas à partir des 18h le lundi le mercredi nous sommes là avec notre frère Tim Bateke lors de nos temps de prière ne manquez pas ces temps là ce vendredi nous aurons notre émission Bi Yemba Yemba ou Bi Téa Téa nous allons au fait parler de beaucoup de choses et le Seigneur de gloire nous fera grâce nous sommes en train de préparer un temps comme nous disons un temps de prédication événementielle pour ce temps de prédication événementielle nous avons des programmes avec notre bien aimé frère pasteur le le pasteur Bobo donc c'est lui au fait qui est en train de préparer cela ça sera sous forme documentaire mais nous sommes en train de planifier et ce samedi nous aurons réunion avec tout le bien aimé qui dirige et qui sont avec nous dans cette ensemblée des élus de Bruxelles nous serons ensemble lors d'une conférence quelque part et ça va entrer toujours dans le cadre de ce que nous sommes en train de préparer pour tout ce qui est de prédication événementielle donc bientôt vous aurez au fait des images ou une sorte de documentaire sur ce que nous sommes en train de préparer parce que la vision ici est d'aller s'installer ou mettre aussi notre pierre au niveau de Kinshasa pour le bien aimé qui sont là donc ceux qui sont à Kinshasa nous allons venir enfin d'implanter n'est-ce pas une ensemblée là où le bien aimé vont commencer au fait à proclamer aussi la puissance des dieux et au niveau de l'Afrique du Sud que Dieu nous donne encore la force de passer et commencer aussi à implanter là-bas donc c'est vraiment la vision que nous avons pour d'ici la fin de cette année nous allons implanter à Kinshasa pourquoi pas en Afrique du Sud aussi et Dieu ne manquera pas de nous bénir donc voilà un peu ce que nous sommes en train de préparer avec le pasteur Bobo et tous les collaborateurs qui travaillent avec nous tous les bien aimés qui sont là afin que nous puissions amener cette oeuvre vers la perfection donc ne manquez pas en tout cas tous nos bien aimés qui sont avec nous c'est-à-dire je parle ici de l'autre pasteur le pasteur Roger Mbembo je parle du frère Toto je parle de notre frère Denzu du frère Sinbateke de notre frère Ali donc ne manquez pas ce samedi lors de notre réunion lors de la convention et c'est comme ça que nous allons aller de l'avant un autre élément nous sommes en train de nous préparer pour la salle Dieu voulant peut-être nous aurons une réponse favorable ce samedi lors de notre réunion si tel sera le cas alors nous allons vous communiquer les dimanches prochains si nous avons trouvé une salle ou pas et l'adresse là où nous serons donc ça vous sera communiqué nous sommes toujours en train de chercher une salle si vous trouvez gloire à Dieu veuillez nous tenir au courant soit c'est dimanche si nous allons trouver je viendrai ici vous dire et vous donner l'adresse de là où nous allons commencer à nous réunir de sorte que le jeudi 4 le dernier dimanche que je serai avec vous ici en Europe parce que je vais aller au Congo comme vous le savez donc le voyage est toujours maintenu il se pourrait que si nous allons trouver la salle ça sera dans une salle c'est à dire les 4 juillet si seulement la salle sera là c'est là-bas que nous allons prêcher donc voilà un peu le programme que nous sommes en train de mettre en place permettez que je ne parle pas de tous les détails étant donné que je n'ai pas encore eu la réunion avec les bien-aimés donc voilà attendez-vous à ce que prochainement nous puissions vous annoncer que voilà nous avons trouvé une salle en tout cas que Dieu vous bénisse et que cette semaine soit une semaine de grâce et de gloire Shalom 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 merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada